Là le coupable, il y a Dieu dedans ? C'est Dieu qui donne, il n'y a personne d'autre. Débrouine là, écarte-toi le requin. Laisse, laisse à Marès, laisse. C'est sûr qu'il va marquer Marès. Si c'est Marès, c'est sûr qu'il va marquer. Allez Débrouine, dégage. Merci. Écoutez-moi les gars, écoutez-moi. Écoutez-moi, Marès. Et j'ai mis d'abord Riyad Marès. Alors pas que pour son but, qui est en gros un coup franc raté, mais surtout pour sa qualité de percussion en seconde et sa production en général. Il y a 3 dribbles réussis sur 3 tentés, selon Fouscord. Il n'y a que 10 Marès qui en a plus. 3 tirs sur les 11 de Man City aussi. Il y a également ce retour défensif sur Neymar en première dont on a parlé. Et c'est une illustration saillante de son investissement défensif. 3 tirs réussis sur 3 tentés. Une interception. N'a jamais été dribblé. Plutôt un gros match pour Riyad Marès. Et le but de Marès. Il y en avait dans les commentaires. Je ne parlais pas. Je ne parlais pas. Je les ai juste retweetés après. Tu voyais dans des commentaires sur Twitter certains. Vous pensez que le foot, c'est des mathématiques. Messi n'a rien fait. Marès ne va rien faire. Messi n'a pas marqué là-bas. Messi n'a pas marqué un coup franc. Marès ne va pas marquer un coup franc. On a joué contre lui. Ça veut dire qu'en dessous de lui, on ne peut pas se manger de but. Ça ne veut rien dire. Tu peux perdre contre Lyon et battre plus fort. Vous avez battu le Bayern. Et là, je ne parle pas aux PSG eux-mêmes. Je parle aux trolls qui ne comprennent pas le foot. Tu peux perdre contre petit, battre grand. Tu peux battre le grand et perdre contre le petit. Le foot, ce n'est pas un calcul exact. Ce n'est pas des mathématiques. Ce n'est pas 1 est inférieur à 2. Donc tous les uns de la planète sont inférieurs à 2. Oui, ça dans les maths, oui. Mais dans le football, c'est autre chose. Et la preuve, bah voilà, Koufrand Marès qui handicape le PSG. Donc pour Marès, j'étais quand même content. Pour le frérot, il montre qu'il a sa place à City. Et sur ça, je suis content. Le deuxième but, forcément, ça ne pouvait venir que de lui. Forcément Marès qui nous plante un coup franc. Mais là, c'est de la faute de Kipembe et de Paredes qui s'écartent au niveau du mur. Et la balle de Marès passe comme par hasard. Ici, bravo à Marès. Clairement, bravo à Marès. Vous savez que c'est mon joueur préféré. Maintenant, moi, c'est une pilule qui passe encore moins. Étant donné que vous savez que Marès est mon joueur préféré. Prendre une pilule par mon joueur préféré, ça fait mal. Ça fait très, 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 très mal. En tout cas, voilà, bravo. Bravo à City. Je n'ai rien à dire, mis à part que Paris a coulé après, une fois qu'il y a eu le deuxième but. Parce qu'aujourd'hui, tu as Manchester City qui garde le ballon, qui fait tourner, qui joue très bien. Gundogan, il pivote sur lui-même. De Bruyne, il est calme. Marès, il ne trouve pas de solution. Il revient derrière. Les gars gardent le ballon. C'est la faute du coup franc. Et le coup franc, il est pour qui ? Il est pour Marès. Demandez au gars du Nigeria, 94ème minute à la Coupe d'Afrique des Nations, demi-finale, qui a claqué un coup franc. Ce qui va bien, un très grand Marès. C'est vrai qu'on n'a pas assisté à une première mi-temps des Citizens super top, franchement. Ils n'avaient pas de tir au bout des 20 minutes. Mais tu avais un Marès qui était vraiment, je trouve, cohérent au début de la... Deuxième partie de première période, au bout d'une demi-heure. Parce que Baker, mine de rien, il a muselé au début Marès. Il faut dire ce qu'il y a. Il faut dire la vérité. Au début, honnêtement, Baker était taille patron. Mais il est malin. Il s'est dit, ok, il va s'épuiser. Je vais lui faire de l'amour, hop, des feintes, des feintes. Et puis finalement, il a fini par lui mettre des lumbagos. Et il est passé, après, au seconde période, il a appuyé. On dirait que c'était une technique de Marès, c'était pour dire, ok, frérot, je te fais croire comme ça que t'es fort, Michel Baker. Mais non. Et en fait, seconde période, c'était du fromage. C'était du gruyère suisse. Il y avait des trous énormes. Il n'y a même plus de fromage à manger pour Marès qui a été vraiment énorme. De Bruyne aussi qui a été taille patron. De Bruyne et Marès, c'était les deux seuls franchement joueurs à mettre au-dessus du lot. Donc mettez-moi vos tops et vos flops. Moi, je dis Marès Masterclass et De Bruyne qui a été vraiment énorme. Seconde période de City, énorme. Sous-titrage Société Radio-Canada